Bonjour, je suis Malik, diplômé en 2018 du cursus Musique & Sound Design à EZART Digital Paris. Actuellement, je suis l'un des fondateurs du studio BabyCorp, avec lequel nous venons de développer le jeu BabyStorm, qui est sorti sur Nintendo Switch. Dans ce projet, je m'occupe de la partie son, à savoir la musique et le sound design. Je suis également sound designer ou compositeur en freelance pour différents projets. Selon moi, les trois qualités pour être en musique et sound design, c'est être curieux, savoir faire preuve d'une grande adaptabilité et également savoir communiquer. La création de BabyStorm s'est déroulée en plusieurs étapes. A la base, le projet était notre projet de fin d'étude. Après sa présentation en 2018 à la MyStone Jury, on a décidé de porter le projet un peu plus loin en fondant notre studio BabyCorp. Suite à ça, on a recherché des financements qu'on a trouvés auprès de partenaires tels que le CNC et Pictanovo. Et ensuite, on a repris le développement en recrutant des graphistes, puisque c'est ce qu'il nous manquait essentiellement. Et puis enfin, lorsque le projet était quasi fini, on a essayé de contacter des éditeurs ou des publisheurs qui seraient intéressés. Et c'est là que nous avons trouvé notre publisheur Forever Entertainment qui était justement un publisheur spécialisé dans l'édition de jeux sur Nintendo Switch qui nous a permis de sortir le jeu sur la console en exclusivité en janvier dernier. Les conseils que je pourrais donner aux futurs étudiants, c'est lorsque vous intégrez le cursus d'une école telle que les arts digitales. En plus de, bien sûr, s'investir dans le cursus, il faut aussi que vous vous investissiez dans les relations humaines que vous pouvez avoir. Alors déjà, ça passe par les relations que vous avez en classe, mais aussi les relations que vous avez dans les projets qu'on va vous proposer tout au long du cursus. Parce qu'en fait, c'est dans ces projets-là que vous allez faire des rencontres. Et ces rencontres-là, elles pourraient par la suite déterminer le futur de votre carrière. Donc ne négligez aucun aspect. Il faut que vous montriez vraiment que vous êtes très investi. Parce que dans le milieu professionnel, en fait, des gens qui sont bons, il y en a énormément, mais des gens qui sont bons, qui savent communiquer, finalement, c'est vers cela qu'on va s'orienter. Donc humainement parlant, il faut que vous vous investissiez et que vous montriez le meilleur de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada